... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à cette capsule. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un exemple, suite à des questions que je reçois souvent. Parfois, les femmes m'écrivent et me demandent, est-ce que je ne devrais pas mieux, M. Pilon, rester à la maison, avec mes enfants, plutôt qu'aller travailler? J'ai l'impression que ça ne donne pas grand-chose. J'ai fait un exemple, où est-ce que c'est le plus payant à rester à la maison? Vous allez voir. J'ai un couple, un jeune couple, qui a trois enfants, trois en ligne, tard, tard, tard. Les deux travaillent, M. 45 000, Mme 20 000. J'ai décidé ça. C'est un maudit sexiste, Pilon! Ce n'est pas une question d'être sexiste, ça peut être l'inverse. Je ne mets pas trop de gros revenus non plus dans l'exemple, c'est un couple qui commence dans la vie. Donc, j'ai deux colonnes. J'ai ici les deux travails, et ici, Mme a décidé de rester à la maison avec ses trois jeunes enfants. Alors, vous allez comprendre que le gouvernement fédéral est généreux. Plus on a d'enfants, le pourcentage d'allocations familiales qui est impliqué est plus élevé. Des revenus en bas de 66 000, revenus familiales en bas de 66 000, on parle de 19 % de moins de réduction sur le montant de base, qui est autour de 6 500 pour le premier enfant et 5 500, je pense, pour le deuxième et les autres. C'est un peu complexe, mais vous avez juste retenu que plus il y a d'enfants, plus le pourcentage impliqué est élevé. Les charges sociales, quand on travaille, on paye de la Régie des rentes du Québec, du régime québécois, de l'assurance parentale, de l'assurance en toit. Donc, les deux ensembles ici, j'ai tout calculé ça, 4 315. Ici, il y a juste M. qui travaille 3 060. Donc, ici, on perdait 20 000, ailleurs, on gagne partout. Donc, ici, on sauve 1 255. En impôts, j'ai fait fédéral et Québec, combiné. Ici, on paye 10 406, ici 5 800. Il faut comprendre que là, Madame est à charge en impôts. Et il y a la contribution additionnelle pour services de gaz subventionnés aussi, qui disparaît. Donc, c'est des gros morceaux, qui fait 5 398 de mieux. Les frais de garde, ici, ça nous coûte. J'ai pris le taux de 2017, là. Je voulais travailler avec des chiffres de la même année, pour ne pas mélanger les taux de 2017 et 2018, là, avec un logiciel d'impôt. C'est qu'à 7 715, 225 jours, ça donnait, je crois, 1 745 par enfant, que ça coûte. 5 235, ici, ça ne coûte rien avec juste M. qui travaille. Donc, encore 5 235 de plus dans nos poches. Allocation canadienne pour enfants. Le fédéral, ici, donnait 12 555, et ici, il donne 15 286, 2731 de plus. Dans les poches, avec 20 000 de moins de revenus. C'est là que vous voyez que le pourcentage est quand même intéressant. Soutien aux enfants au Québec, on avait 4 579 par année. C'est toujours pour l'année, hein. Ici, ça monte à 5 158, un beau 579 de plus. Crédit TPS, il n'y en avait pas. À 2, on gagnait 65 000. Là, on a un revenu modeste à 2. Crédit TPS apparaît, même derrière, un 614 de plus dans l'année. Donc, plus 614. Crédit Celerity, il n'y en avait pas. Un petit 285 qui apparaît, 285. La deuxième auto, dont on peut se passer, j'ai mis des frais raisonnables de 6 000. Vous pouvez me chicaner, ça peut être 4 000, 5 000, 7 000. Mais en gros, un petit peu mal de location, 300 par mois, 3 600. Un peu d'essence, 1 000. Un peu d'entretien, 4 500. De l'assurance, des plaques. À 6 000, on se trompe pour l'eau. Pour une petite auto, sans extravagance. Et soudainement, oups! Avec la maman qui s'occupe de ses jeunes enfants, on se retrouve soudainement, 2 097 $ plus riches. Et je ne tiens même pas compte de l'habillement, les robes, les tailleurs, les talons hauts. Donc, des dépenses excédentaires qui sont, qu'on le veuille ou non, encourues avec un travail. Je vais en parler un matin, moi, M. Villon. Parlez-lui en, madame, parce que c'est la réalité, puis la vie passe vite. C'est que les enfants ne sont pas tout jeunes, très longtemps. Il faut comprendre que c'est un exemple. Si j'avais fait monter les revenus, ça aurait été différent. Parce que les taux, les pourcentages impliqués d'allocations canadiennes pour enfants ne sont pas tout à fait les mêmes. Il y a des cas où ce n'est pas tout à fait dans ce sens-là. Il faut être honnête. Mais avec un revenu modeste, mettons-le comme ça, de 65 000 à 2, Je l'ai mis au niveau, environ, où il y a un changement sérieux dans la table des allocations canadiennes pour enfants. C'est encore trafiqué tes chiffres, pilon! C'est pour illustrer, puis c'est des cas qui sont semblables à beaucoup de situations dans la vraie vie. Donc, si vous songez à ce qu'un des deux reste à la maison, consultez un expert pour valider les montants en jeu. En espérant que cette capsule vous a plu, je vous invite à partager pour vos proches, parents, amis, quiconque serait dans une situation avec des jeunes enfants. Daniel Pilon, C.P.A. Funcare financier, toujours indépendant.